bonjour les enfants c'est papa bienvenue dans le troisième podcast de la journée les enfants on est consacré toujours sur les canals d'or et dans la catégorie artiste féminin de l'année des enfants tout est à refaire tout est à refaire artiste féminin de l'année catégorie artiste féminin de l'année tout est à refaire la voie me suis attardé un moment sur les artistes qui sont en compétition dans cette catégorie des artistes féminin de l'année première personne qui a attiré mon attention ma rote chamba ma rote chamba même un conseil n'a pas fait cette année sa page youtube à 2.1 mille abonnés à 2.000 abonnés sur youtube la dernière chanson qu'elle a fait elle a posté ça il ya deux mois sa 8.8 mille vues c'est que sa chanson à 8 mille vues la dernière fois qu'elle a chanté au camerou on ne se rappelle pas qu'est ce que ma rote chamba a bien pu faire pour être parmi le groupe des artistes féminin de l'année 2023 sa dernière chanson même dans même dans une boîte une boîte de sardines ça ne chantait pas nulle part c'est les artistes du passé personne n'a plus jamais invité si tu veux entendre ma rote chamba il faut attendre qu'il ya un funérail à l'ouest il faut attendre qu'il ya un funérail à l'ouest que le comité du canal dont nous explique comment le nom de ma rote chamba peut se retrouver en pole position dans la liste de catégories artistes féminins de l'année non il ya de la manipulation derrière ça perd de la crédibilité si ma rote chamba est catégorisé parmi les artistes masculin féminine de l'année au cameroun marot chamba non elle a 94 mille abonnés sur facebook 2000 2.2 mille abonnés sur youtube son dernier clip est posté depuis deux mois ça fait huit point huit mille vue qu'est ce qui fait qu'elle est seulement compétition pour l'artiste et de l'année les enfants appeler les gens de canal dehors mettez vous ici à genoux les enfants vous allez gâter quelque chose que vous pouvez faire vous même parce que vous êtes né dans la manipulation quand vous même vous êtes faux quand le juge est faux comment l'art et la culture peuvent prospérer au cameroun si les gens qui sont censés donner être le baromètre de l'art et de la culture sont de vulgaires corrompus parce que ma rote chamba n'a pas sa place là d'un artiste masque féminine de l'année elle n'a pas sa place je suis désolé donc je me suis arrêté sur l'histoire de marot chamba si j'ai dit que non les gars s'ils ont fait fort marot chamba tu n'es pas validé pour artistes féminines de l'année au cameroun tu n'es pas validé tu n'es pas validé tu es dans une autre catégorie des artistes quelque part mais pas artistes féminines de l'année tu as chanté quoi tu as fait combien de scènes qu'est ce qu'on met dans artistes féminins de l'année elle a fait combien de scènes elle a sorti combien de singles elle a cumulé combien de stream elle a fait quoi rien de tout ça les enfants son dernier clip depuis deux mois ça a huit mille vues sur youtube elle ne peut pas il ne prend pas ça personnelle marot chamba moi je fais mon travail et ne prend pas celle de manière personne mais tu n'as rien à faire dans la liste des canards d'or artistes féminines de l'année tu n'es pas validé pour être là appelle les tu leur dis qu'ils enlèvent ton nom toi même que toi même tu as constaté que tu n'as pas ta place là dedans et puis un deuxième nom qui a tiré mon attention encore c'est blanche bailé je n'ai pas à voler une chanson à deux balles elle n'a même pas son concert avec cette chanson parce que personne n'en veut je lui avais dit que quand il va finir avec les challenges sur facebook et tout on va voir si même une boîte de satin va être remplie avec ça j'avais dit que dès que tu finis avec les challenges et je lui avais aussi dit que tu peux être premier sur boomplay mais tu vaux rien parce que pour être artiste de l'année féminine de l'année il y a beaucoup de choses qu'il faut faire une série de concerts impressionnantes c'est ainsi tube qui cartonne toute l'année tout sur toutes les pancartes et tout et c'est toi qui tourne pas il faut c'est les choses qui ont mais voilà une fille qui a fait une chanson et quelques challenges c'est tout même là où on appelle les enfants pour aller chanter dans les gardes à partout on n'a pas appelé on n'a pas appelé comment blanche bailé qui peut se retrouver dans la compétition de artiste féminine de l'année au cameroune au cameroune les enfants le pays de grâce des cas au cameroune blanche bailé je n'ai pas volé volé les chiffres sont basiques l'actualité même que j'ai la même même une boîte de sardines n'en a pas rempli même pas un petit concert rien n'a rien fait rien bon les enfants sont sérieux les gars sont sérieux quelque chose qui marche pas et là on est encore seulement dans la catégorie artiste féminine de l'année blanche bailé a fait une chanson à deux balles qui même dans les boîtes de nuit ça ne joue pas c'est les challenges et je vous avais dit que les enfants qui dansent sur vos chansons dans les challenges pour eux c'est un moyen d'apparaître sur vos pages officielles donc ils s'en foutent ils savent que c'est vous qui les suppliez pour qu'ils dansent et ils apparaissent sur vos pages officielles mais c'est pas vraiment qu'ils aiment ces chansons là mais pas du tout pas du tout les gars il faut pas vous tromper là dessus donc on est face à une situation où blanche bailé n'est pas validée pour être dans la compétition elle n'est pas validée pour être dans la compétition d'artiste de l'année artiste féminine de l'année au cameron il faut savoir ce que ça veut dire c'est sur les chiffres c'est sur les choses comme ça et sur l'impact et il y a aussi là et il aussi que pour devenir artiste féminine de l'année il ya un petit vécu dans ta carrière c'est que tu as beau commencer à devenir il ya longtemps tu étais artiste urbain il ya longtemps tu étais artiste et ceci patati tu étais encore dans les petites catégories mais donc tu as déjà avalé tout ça maintenant on te compte seulement qu'on compte à la nuit en soirée on compte avec les 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 dix ponts on compte avec les dix pandas on compte avec les classes des cas donc c'est la base dont tu t'arrête de passer les histoires de urbain des marchés un truc tout ça ça t'amène donc en haut c'est pour ça que artiste féminin urbain est un peu plus en bas que artiste féminin de l'année tout court c'est le graal c'est le graal par exemple après branche bailé qui n'est pas validé cette année s'il n'y a rien il faut laisser si personne n'a bien chanté il faut laisser si personne a transformé le monde il faut laisser si personne a fait quelque chose d'extraordinaire il faut laisser ça ne sert à rien crise m j'ai encore plus toujours n'est dans la classification d'artiste de l'année féminine de l'année crise m soyons sérieux les gars non qui s'estime c'est une découverte c'est une découverte on espère que l'année prochaine elle va continuer marqué peut finir aujourd'hui les pinguis c'était alors les pinguis était venu gagner un canal d'eau ils ont tous un canal d'eau sur la base de rien du tout sur la base de rien du tout c'est à dire que les gens qui font le classement sont totalement eux-mêmes inobjectifs tout ce qu'ils font là je crois qu'ils organisent des fêtes pour embrouiller les gens mais je crois qu'en matière de musique ils ne sont pas objectifs le comité d'organisation c'est parce que vous trafiquez avec ce truc de canal d'eau mais quand je regarde il ya quelque chose qui ne marche pas une fois tu as vu crise m ma fille elle a encore le parcours elle a encore le parcours crise m n'a pas encore le niveau que son nom soit écrit sur la même page là où il ya les dipons non elle n'a pas encore le niveau là elle n'a pas encore le niveau que le bic qui écrit le nom de les dipons écrit aussi le nom de crise m parce que non seulement les dipons sans quoi en activité donc si c'était même que non était à passer donc il faut pas vous tromper vous n'arrivez pas à respecter les carrières et ce mépris dans le comité d'organisation de canal doit s'arrêter parce que je crois que vous ne vous avez beaucoup de mépris pour les artistes parce que la qualité qu'on voulait mélanger comme vous les mélanger là c'est que vous n'avez vous n'avez aucune grandeur ma rôle chamba elle vient se mettre là sa dernière chanson 8,8 mille vues 2.2 2.2 mille abonnés sur youtube 94 mille abonnés sur facebook la dernière fois qu'elle a chanté il faut aller d'un funérail à l'ouest il faut aller d'un funérail à l'ouest mais elle est classée parmi les artistes masculines et féminines de l'année vous foutez pas de la gueule des gens et voient la crise m c'est pareil c'est pareil on ne peut pas devenir ça non il y commence mais vous n'avez pas ces codes là et tout et quand tu descends plus bas on tombe sur qui on tombe sur mani bela mani bela est classée parmi les artistes féminines de l'année je suis désolé à part avoir accouché il n'est pas vu quelque chose ce que si on me demande que qu'est ce que mani bela fait cette année veut dire qu'elle a accouché ce qu'elle a fait une page facebook pour son enfant et elle a fait un show avec apucho ça ne te met pas dans la liste ça ne te met pas dans la liste des artistes féminines de l'année et ça là je vous dis tout le monde mani bela même toi prends pas sur toi ça va te caler au coup pour rien moi parle aux gars des canadons c'est eux qui vous mettent dans les situations pareilles ils se mettent de vous mettre la situation on fait on en donne l'impression que vous trafiquez pour être là et vous la base là quand il ne peut pas justifier la présence de quelqu'un ça veut dire qu'il ya peut-être quelqu'un qui a trafiqué qui a trafiqué pour être là donc quand j'ai vu mani bela là aussi j'ai dit mais bon elle a fait une chanson quelque part dernièrement mélange d'omboré lui mais jusqu'à présent elle a encore tenté se battre avec ça l'année elle est en train de finir elle a même fait ça à la fin de l'année entre temps c'est quoi elle était enceinte elle était enceinte et tout la grossesse la menaçait et puis après elle a accouché un bébé de 4 kg une baraque le bébé est sorti le bébé est entré dans facebook il a même plus d'abonnés que beaucoup d'artistes peut-être que c'est ça qui fait qu'elle est nominée parmi les artistes l'année moi je n'en sais rien c'est peut-être parce que c'est peut-être ça mais moi ce que je sais cette année c'est que mani bela a accouché note moi note moi qu'est ce que je veux dire donc là encore je me suis dit ce genre de canal dehors je ne sais pas à quoi ils jouent où ils font l'équilibre régional où ils font quoi je ne sais pas peut-être qu'ils font l'équilibre régional le talent mais je ne sais pas le talent ça n'a rien à voir avec le talent ce qui se passe là ça n'a rien à voir avec le talent du tout et puis artiste féminine de l'année encore coco argenté tout ce que moi j'ai appris de coco argenté c'est son clash avec Lady Ponce après à la fin c'était c'était pour sortir une chanson aussi parce qu'il a sorti une chanson là où il y a les Martinez de Goulet Cabra Nanjip et tout et tout mais je ne vois pas qu'est ce qui s'est passé dans la carrière artistique de coco argenté qui la met en compétition de quelque chose ces chansons pas validées pas du tout s'il n'y a rien il faut laisser s'il n'y a rien il faut laisser vous n'êtes pas obligé de ridiculiser l'art et la culture pas du tout les gars non ce n'est pas possible ce n'est pas possible ça dit que et puis là il te reste Charlotte Dipanda et Lady Ponce il te reste Charlotte Dipanda et Lady Ponce je vais encore aller plus loin Charlotte Dipanda a fait un single cette année mais elle n'a pas influencé l'industrie de la musique ni en Afrique ni au Cameroun ni en Afrique ni au Cameroun peut-être que son année sera l'année prochaine mais elle n'a rien sorti ni en Afrique ni au Cameroun ni au Cameroun les enfants qu'est ce que je veux dire donc il y a quelqu'un qui se fout de la gueule des autres la seule personne comme je vous dis toujours s'il n'y a pas moyen de faire compétition il faut laisser il faut laisser il ne faut pas faire parce que ce qui prouve maintenant qu'il y a toujours qui ne marche parce qu'il y a une Camerounaise qui revendique être Camerou qui s'appelle l'Ibianka l'Ibianka a gagné un B.E.T. Award aux Etats-Unis d'Amérique avec les Bujna Boy et les Kiki Kiki elle n'est même pas en compétition pourtant c'est elle qui devait être en pole position si on peut même rafler deux trophées c'est-à-dire que pour rafler l'artiste féminine de l'année et l'artiste féminine urbain même de l'année parce que elle ses scores sont importants depuis les streams aux chiffres aux vues et aux trophées gagnés la seule personne qui méritait d'avoir sa place là l'Ibianka il n'y a pas son nom il n'y a pas son nom il n'y a pas son nom c'est gâté tout est à le faire tout est à le faire catégorie artistes féminines de l'année tout est à le faire parce que tous ces gens là n'ont pas leur place là Marol Chamba tu n'as pas ta place là tu n'es pas validé Sandrine Nanga tu n'as pas ta place là tu n'es pas validé je ne sais vraiment elle n'est pas validée du tout Blanche Bailly tu n'as pas ta place là tu n'es pas validé Christ aime toi tu es une découverte tu n'as pas ta place là tu es validé Mani Bella ce n'est pas parce que tu as fait un bébé et qu'il a fait une page Facebook que tu n'as pas validé les clashs ne font pas avancer la seule personne qui avait sa place là n'avait pas le concurrent peut-être cette année c'est Libyanca et bien sûr la DS Lady Ponce qui chaque fois charbonne charbonne c'est un métier ce que nous faisons nous ne sommes pas des amuseurs nous ne sommes pas des amuseurs arrêtez de ridiculiser l'art et cette catégorie féminine de l'année est un gros ridicule pour l'art et la culture au Cameroun je tenais à vous le dire ne prenez pas mal mais c'est à le faire c'était papa